Je ne pense pas, non, je pense que je suis assez sensé comme garçon. Et tous les gens que je connais qui ont fait du western le sont à peu près. Le western c'est un genre un peu puéril malgré tout, qui fait appel à des souvenirs d'enfance, parce qu'on a vu des films ou lulu, des bandes dessinées quand on était gamin, et qu'on a envie de se reprojeter dans ce monde de l'enfance. Mais qui n'a pas envie de se reprojeter dans le monde de l'enfance ? Et nous on a ce privilège-là de le faire et de gagner notre vie avec, donc on ne va pas se gêner. C'est vrai que les codes classiques du western c'est plutôt le cow-boy, le garçon vaché. Ça peut être aussi des hors-la-loi, des shérifs. La justice peut être assez expéditive. Il peut y avoir des indiens, parce que c'est aussi le synonyme de la conquête de l'ouest, de la frontière. J'étais dans la préoccupation de créer une série qui soit à la fois en hommage aux grandes séries de bandes dessinées ou aux films qu'on connaît, mais également de trouver ma place en tant qu'auteur à part entière et d'apporter ma pierre à l'édifice. Lors d'un voyage aux États-Unis, à San Francisco, j'ai pu visiter un musée qui parlait d'immigration chinoise. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était l'idéal pour moi de mêler à la fois l'Asie et le western. C'est un pan de l'histoire des États-Unis qui est complètement ignoré. L'histoire a été réécrite par des Blancs, pour des Blancs. Et c'est vrai que les Chinois ont été mis de côté. Je me souviens très bien de photos qui montraient la réunion des deux compagnies ferroviaires qui traversaient les États-Unis et il n'y avait aucun Chinois dessus. La photo officielle gommait carrément la manœuvre chinoise. C'était des gens qu'on utilisait mais dont on ne voulait pas mentionner l'existence. Je voulais délibérément un ton crépusculaire. C'est vraiment la fin d'une époque et le début d'une autre. C'est la fin de la conquête de l'Ouest, bien évidemment. C'est le début de l'industrialisation. C'est une recherche active du pétrole. C'est la création ou l'invention des nouveaux moyens de déplacement. C'était vraiment pour montrer que le personnage commençait finalement à être déphasé avec cette époque.